Bonjour Eva Vosch ! Bonjour Fablo ! Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors tu es coordinatrice de la fédération Parapluie Rouge, une fédération d'associations de santé communautaire qui défendent les droits des travailleurs et des travailleuses du sexe. On va parler de la loi Avia avec toi, la loi Avia qui est engagée contre, je cite, la haine sur internet et qui a été votée le 13 mai dernier. On va parler de pornographie aussi. Mais d'abord une question sur la prostitution, sur le travail du sexe. Toi tu es travailleuse du sexe, tu es coordinatrice d'une fédération de travailleurs et de travailleuses du sexe. Comment est-ce que vous avez traversé le confinement ? Alors pour ma part, comme je suis salariée par la fédération Parapluie Rouge, ça a été, même si j'ai des contrats, par exemple je devais faire des photos pornographiques en Angleterre, ça n'a pas été possible. Du coup j'ai des contrats qui ne sont pas tombés et il a fallu que je me serre un peu la ceinture. Mais je n'ai pas été moi personnellement hyper impactée, sinon que j'ai attrapé le coronavirus avant. De manière générale, les personnes qui sont dans le secteur de la prostitution se sont retrouvées du jour au lendemain sans revenu. Il n'y a pas eu, malgré la demande de nombreux députés, d'aides mises en place et les demandes des assos. Il n'y a pas eu d'aides mises en place pour payer les loyers des travailleurs du sexe qui sont quand même souvent exclus. En fait, souvent il n'y a pas de possibilité d'avoir un bail parce que la loi sur le proxénétisme considère le propriétaire comme proxénète. C'est bien que c'est très difficile d'avoir des bails locatifs. Du coup souvent les gens ont des sous-locations, suivant les situations sont parfois victimes de marchands de sommeil. Certaines vivent dans des hôtels. Il y a un problème en matière de logement et comme l'État sur ce point-là n'a absolument rien fait parce qu'il y a eu un refus de Marlène Schiappa de réagir, ça fait qu'il y a des menaces d'expulsion de propriétaires parce qu'il y a eu des impayés et que là, arrivé au bout du confinement, il faut payer les loyers, il n'y a pas assez d'argent. L'État ne débloque pas d'argent pour permettre un maintien dans le logement, si bien qu'il va y avoir des expulsions, qu'il n'y a pas assez de place en hébergement d'urgence dans certains territoires, comme Paris par exemple. Du coup, on arrive à un moment où il y a un blocage, c'est une absurdité au niveau économique en fait, parce que permettre un maintien dans le logement revient beaucoup moins cher que payer des nuitées d'hôtels. Donc, on ne comprend pas trop, ce choix en fait du gouvernement ne semble pas rationnel. En tout cas, c'est des gens coupés de toute ressource du jour au lendemain. Alors, tu parles beaucoup du logement, mais je suppose qu'il y a aussi une perte totale des revenus. Donc, j'imagine qu'il y a aussi une difficulté pour s'alimenter, pour avoir toutes les choses de la vie quotidienne. Et j'ai une question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, donc le confinement strict en tout cas est terminé depuis le 11 mai, est-ce qu'il y a une reprise de l'activité ? Comment ça se passe pour les travailleurs et les travailleurs du sexe aujourd'hui que le confinement strict est terminé ? Ben, l'activité, enfin les activités, parce que les tournages porno aussi étaient annulés, mais reprennent. Là, avec le 11 mai, ça a repris, mais ça avait repris avant en vérité. Certaines n'ont pas pu arrêter du tout pendant cette période, parce que, comme dit M. Macron, il n'y a pas d'argent magique en fait. Tout à l'heure, tu as dit oui, on a été aidés par des… Il y a des députés qui ont essayé de porter le fait qu'on devait débloquer des budgets d'urgence pour les travailleurs et les travailleuses du sexe. C'est quels députés exactement ? Est-ce que c'est des députés plutôt de gauche, plutôt de droite, plutôt LREM ? Ben, plutôt des députés de la majorité. Après, il y a quelques députés de gauche qui… Par exemple, Clémentine Autain a écrit au gouvernement, mais les personnes qui ont porté ça, ça a été des députés majoritairement de la République en marche, où ils sont plus d'une cinquantaine, à avoir écrit à Marlène Schiappa ou à avoir déposé des amendements sur le projet de loi finance rectificative pour permettre des aides en fait. Tout à l'heure, tu parlais du problème des bailleurs qui étaient considérés comme des proxénètes lorsqu'ils vous louaient leur appartement. Quel autre problème rencontrent aujourd'hui les travailleurs et les travailleuses du sexe ? De quelle protection, finalement, vous avez besoin ? Est-ce que la pénalisation du client, est-ce que, par exemple, ça, ça a été une bonne chose ou ça a été un gros problème par rapport à une grosse entrave à votre travail ? Je crois que la réponse, c'est dans la question. Ça a été effectivement… Enfin, au niveau des besoins qu'il y aurait… Enfin, voilà, là, le STRAS, par exemple, permet une mutuelle, tout nouvellement, permet une prévoyance. Et enfin, c'est nouveau, ça, qu'il y ait une prévoyance. Donc, on commence à s'auto-organiser. Mais c'est des petites structures qui ont besoin de soutien, notamment financier, en fait, pour pouvoir faire ce travail parce que tout ne peut pas reposer sur du bénévolat. Il y a des projets de lutte contre les violences fait en lien avec les travailleurs du sexe comme le site Projet Jasmine qui permet d'avoir accès au blacklist de mauvais clients ou d'agresseurs. Et ça, c'est aucunement soutenu. Donc, c'est des choses comme ça où il y aurait un besoin, je veux dire, financier, en fait, de soutenir les initiatives construites en lien avec les travailleurs du sexe. Et au sujet de la loi de pénalisation des clients, cette loi qui a été faite à l'encontre de la volonté des travailleurs du sexe, en fait, il n'y a pas eu d'écoute, en fait, des personnes concernées. Elle a eu un impact. C'est qu'en moyenne, en France, actuellement, il y a un meurtre par mois. Donc, c'est un truc qui n'est pas négligeable. Il y a une baisse colossale des tarifs. Il y a une augmentation des demandes de rapports non protégés. Donc, par exemple, pour la prostitution masculine, c'est extrêmement difficile d'imposer aux clients le préservatif. Pour les fellations, de manière générale, c'est impossible d'imposer le préservatif. Et ça, c'est un vrai problème. Et il n'y a pas d'épidémiologie, mais il y a quand même eu des transmissions de VIH qui n'auraient pas eu lieu s'il n'y avait pas la loi de pénalisation des clients. Et ce serait un problème de l'épidémiologie là-dessus. Je ne comprends pas très bien le lien entre les abus dont tu parles et la loi de pénalisation des clients. C'est un truc très concret. Si par exemple, tu es boulanger, tu vends du pain et qu'on pénalise ta clientèle. Ça peut mettre un peu en péril ton activité et tu peux être contraint pour quand même avoir une clientèle à baisser les tarifs. Et ton pouvoir de négociation, en fait, avec le client va diminuer. Donc ça, c'est un truc genre très concret, quoi. Mais après, pour la prostitution de rue, ça a eu un impact dans les villes où cette loi est sévèrement appliquée, d'excentrer les travailleurs et travailleuses du sexe, des centres des villes pour aller plus loin en périphérie des villes. Si bien que, par exemple, au bois de Boulogne, les personnes bossent dans des endroits qui sont mal éclairés et moins visibles des autres. Et si jamais il y a eu une agression, c'est beaucoup plus difficile de pouvoir lutter, en fait, contre. Et c'est comme ça qu'il y a eu deux assassinats au bois de Boulogne de femmes transgenres et de nombreuses agressions, en fait. Parce que l'été dernier, il y a eu des agressions à la barre en fer. Alors, on va passer à la loi Avia, maintenant. Alors, c'est une proposition de loi qui vise à lutter contre les contenus haineux sur Internet. En quoi c'est un problème pour les travailleurs et les travailleuses du sexe ? Quel est le rapport, en fait ? Quel est le rapport ? C'est que la majorité de l'activité se situe sur Internet. Enfin, Internet, c'est un outil de travail. C'est aussi un outil politique, en fait. Enfin, je veux dire, pour interpeller le gouvernement, pour communiquer, etc. C'est un outil. C'est un outil aussi pour les associations de santé communautaire, pour faire de l'outreach virtuel, pour venir au contact de travers du sexe et dire, « Ah, tu sais qu'il y a un site où tu as les blacklists et ça peut éviter une agression, etc. » Enfin, du coup, voilà, Internet est très utilisé par les travailleurs du sexe et la loi Avia, elle propose, dans un délai de 24 heures, sous peine de forte amende, de contraindre les plateformes à retirer le contenu éneuf ou manifestement illicite. Dans « Manifestement illicite » a été retiré la violence, le terrorisme, pour ne garder que le porno. Du coup, il y a un amendement de Mme Avia elle-même qui vise le porno. Or, dans le droit français, la pornographie est très mal caractérisée. Et suivant les mœurs d'une société, quelque chose qui est pornographique, ça va être quelque chose différent. Enfin, ça va... Ça peut concerner des choses qui ne sont pas porno à proprement parler. en fait, comme l'art, mais aussi, des fois, juste un selfie, ça va être considéré comme porno, alors qu'il n'y a même pas de nidité, etc. Du coup, là, ce dont tu as peur, c'est que la loi Avia aboutisse à ce que les hébergeurs vous censurent, en fait. Coupent vos sites, coupent vos comptes internet, coupent vos comptes Facebook, vos comptes Twitter, etc. C'est ça dont tu as peur ? Oui. Alors que Twitter, ça permet, par exemple, de faire soi-même son marketing, d'être indépendant, c'est un outil politique aussi. Enfin, c'est hyper important qu'on puisse avoir accès à Twitter, surtout dans une période où on ne peut pas manifester. Et du coup, oui, c'est une peur de perdre totalement notre liberté d'expression parce que la censure, la surcensure, en fait, existe déjà. Des comptes de travers du sexe, souvent, on me dit, ah, mon compte a sauté du jour en main, je ne comprends pas pourquoi, etc. Et en fait, c'est bien de quoi sur Twitter aussi, sur Facebook, c'est théorique. Moi, je n'ai même plus de compte Facebook tellement tu es bloqué une fois, deux fois, deux fois, au bout d'un moment, enfin, au bout de 13 fois, je ne sais pas, tu as pris ton compte. C'est chiant, tu ne peux pas poster une photo. Et est-ce que, là, par exemple, j'ai entendu parler de, il y a déjà des gens qui ont vu leur compte Facebook ou leur compte Twitter bloqué par certaines plateformes. est-ce que c'est des choses dont toi, tu as eu, dont tu as des retours déjà ? C'est-à-dire que les plateformes, puisque la loi Avia n'est pas encore mise en, n'est pas encore en vigueur, elle entrera en vigueur le 1er juillet, normalement, mais a priori, il y a déjà des plateformes qui ont un peu devancé les attentes de la loi Avia et qui commencent déjà à censurer et à couper les comptes, à suspendre les comptes. Oui, là, il y a, aux dernières nouvelles, 30 comptes qui ont été censurés, enfin, qui ont été bloqués. Ou c'est que des comptes LGBT ou c'est des personnes qui vont se revendiquer, péder, gouines, qui voient leurs comptes bloqués. Parce que c'est considéré comme une insulte. Parce que, voilà, il semblerait que Facebook et Twitter aient modifié leur algorithme et que, voilà, ces mots qui sont considérés comme des insultes soient censurés, même quand c'est une réappropriation de l'insulte dans une logique queer. Et en fait, c'est hyper, enfin, en fait, c'est exactement ce qu'on craignait avec l'intérêt LGBT. C'est exactement le risque qu'il y avait dans cette loi qui a été soulevé aussi par la quadrature du net, enfin, par plein de gens. Et là, il semblerait que les plateformes, donc indépendamment de la loi Avia, aient décidé de modifier leur algorithme. Il se trouve que ça arrive quelques jours après le vote de la loi Avia. Donc, forcément, ça soulève un peu des inquiétudes, mais quelque part, je trouve ça bien que ça arrive maintenant parce que la loi n'est pas encore mise en œuvre, qu'il y a un décret d'application qui doit être fait. Du coup, s'il y a une conscience de la part de Laetitia Avia ou de Cédric O de cette problématique, j'espère que ça va permettre de rééquilibrer ce risque-là et aux plateformes de mieux modérer. Si ça arrive maintenant et que ça évite que ça arrive après le 1er juillet, tant mieux. En tout cas, c'est le moment d'alerter à ce sujet. Après, ce sera trop tard. Je sais qu'il y a une saisine du Conseil constitutionnel par les sénateurs, par des sénateurs. On va voir si eux, ils ont des choses à retoquer dans cette loi. Peut-être qu'ils vont retoquer ces dispositions-là. J'ai une dernière question, Eva Bosch. C'est une question qui est un peu plus large que tout ce dont on vient de parler. Je sais qu'à gauche, comme à droite, ils sont majoritairement abolitionnistes, c'est-à-dire qu'en gros, ils veulent la fin du travail du sexe. Je sais que c'est une question qui clive aussi à gauche, la question du travail du sexe. Qu'est-ce que tu aurais à dire à des gens qui sont ces abolitionnistes ? Est-ce que tu aurais quelque chose à leur adresser pour qu'ils changent d'avis ? En quoi c'est un problème d'être abolitionniste ? En quoi c'est un problème, par exemple, face à une travailleuse du sexe ? Pourquoi c'est un problème d'être abolitionniste ? C'est... C'est qu'en fait... En fait, je ne crois pas qu'au sens historique, ce soit un problème d'être abolitionniste, parce qu'à la base, les abolitionnistes se battaient contre l'existence des maisons closes et voulaient que les prostituées puissent accéder aux droits communs. Les travailleurs du sexe souhaitent accéder aux droits communs, donc que les clients ne soient plus pénalisés, pouvoir avoir un logement, etc., sans que ça tombe sous la loi du proxénétisme. Du coup, au niveau... Enfin, genre, d'abolir des règles qui marginalisent les travailleurs du sexe, oui, là-dessus, on est d'accord. Il se trouve qu'il y a eu une évolution du sens de l'abolitionnisme vers un modèle, le modèle suédois, donc de pénalisation des clients, etc. Et ça, en fait, c'est juste de la criminalisation indirecte des travailleurs du sexe sous couvert de bonnes intentions. Donc ça, c'est problématique. Mais je ne pense pas qu'on puisse parler vraiment d'abolitionnisme dans... Enfin, qu'en tout cas, le sens du mot a été complètement dénaturé. Et moi, je parle beaucoup plus de prohibitionnisme pour désigner ces gens-là. Alors, justement, ceux qui se revendiquent de cet abolitionnisme aujourd'hui, ou de, comme tu dis, de ce prohibitionnisme, notamment à gauche, ce qu'ils disent, c'est... Ah oui, mais le problème de la prostitution, c'est que c'est une marchandisation du corps de la femme. Et que dans la mesure où une partie de la gauche est encore un peu anticapitaliste, ils disent, voilà, je suis anticapitaliste, donc je n'ai pas envie que le corps de la femme soit considéré comme une marchandise. Et quand je dis de la femme, c'est de l'homme aussi, bien sûr, pardon, c'était un raccourci un peu problématique. Mais du coup, en fait, déjà, d'une part, c'est assez insultant de dire ça aux gens, genre, ton corps, c'est une marchandise, enfin, c'est des choses qui ne sont pas très correctes et qui frôlent l'insulte, même si c'est sous couvert de ce sont des grandes idées de valeurs de gauche, etc., dire, ah, tu es une marchandise, etc., tu es un bout de viande, en fait, on ne dit pas ça aux gens quand on a un minimum, enfin, quand on n'a pas envie d'être insultant. Après, dans ce cas-là, c'est un peu comme si je disais, par exemple, moi, je suis anti-capitaliste, les supermarchés, je trouve que c'est une grosse connerie, du coup, je vais me battre pour que les caissières aient le moins de droits possible. Enfin, je trouve ça absurde. Est-ce qu'il y a un problème entre, d'après toi, entre la gauche et les travailleurs et les travailleuses du sexe ? Pour moi, il y a un truc qui ne fonctionne pas parce que, enfin, la gauche se dit quand même progressiste, enfin, un quart d'un certain nombre de valeurs en faveur d'un progrès social. Et sur la question du travail du sexe, il y a un discours qui ressemble à des discours de gros conservateurs, catholiques, de droite, mais bien à droite. Du coup, c'est marrant que tu me poses une question dans ce cas-là parce que, ce week-end, je me suis posé de la question, je me suis dit, mince, mais si la gauche est tellement conservatrice, enfin, elle est aussi conservatrice, à un moment donné, je vais devenir de droite. Est-ce que je peux me revendiquer d'une gauche aussi poussiéreuse, en fait ? Enfin, je ne pense pas. J'ai une toute dernière question, Eva Voche. Qu'est-ce que tu as à répondre à cet autre argument que sortent souvent les abolitionnistes slash prohibitionnistes ? C'est que la prostitution, ce n'est jamais quelque chose de voulu, c'est toujours quelque chose de contraint. On ne choisit pas d'être travailleur ou travailleuse du sexe, on le subit. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça ? Déjà, de travailler de manière générale, travailler du sexe ou pas, c'est quelque chose qui est contraignant. Ce n'est pas pour rien qu'on parle de pénibilité au travail, etc. Déjà, est-ce que de manière générale, tout le monde choisit de travailler est-ce que si on demande à n'importe qui dans n'importe quel secteur, si tu as le choix entre travailler et ne pas travailler, est-ce que la personne dit « ah ben non, oui, oui, je préfère travailler, je ne sais pas ». Après, parmi l'éventail de possibilités qu'il y a, je pense que pour beaucoup, c'est une forme de… en tout cas, c'est difficile de faire des généralités, moi, je ne peux parler que de mon expérience. À la base, j'ai fait des études d'art pour être actrice. Maintenant, je fais de la pornographie et j'en suis satisfaite. mais peut-être que si le système de l'intermittence du spectacle était mieux, que ça ne poussait pas à bosser chez mille pieds, que ça ne reposait pas sur l'exploitation des jeunes artistes, le fait de toujours faire des résidences et ne jamais être payé, peut-être que s'il n'y avait pas tout ça, peut-être que j'aurais choisi une autre voie. Peut-être qu'aussi, s'il n'y avait pas autant de censure et de puritanisme dans le secteur de l'art, j'aurais choisi une autre voie. Il se trouve que là, je me retrouve tout à fait. Donc, je pense que j'ai choisi en fonction de mes possibilités, en fonction du monde dans lequel on vit. C'est pour ça que les grandes théories à Bolo, pour Ibo, ça me fait toujours marrer parce que c'est toujours des grands idéaux mais complètement déconnectés des réalités de le monde, il est comme si, comme ça. C'est comme si on voulait calquer des grands principes sur une réalité matérielle et ça n'a pas de... Pour moi, ça n'a pas de sens, en fait. la merde, quoi. Merci beaucoup Eva Vosch. Merci à toi, Pablo.